Grane aux fibres, l'isolation des peaux L'ensemble de notre gamme est livré sous carton. Vous trouverez à l'intérieur le produit et la notice de pose que nous vous invitons à lire attentivement. La colle, parfaitement adaptée à la pose de notre isolant, est également disponible dans ce point de vente. Votre conseiller vous aidera à sélectionner l'outil d'encollage nécessaire, 450 à 500 grammes par mètre carré. Une spatule à baroufler ainsi qu'un bon cutter seront également indispensables. L'encollage du mur doit être réalisé de façon métriculeuse et uniforme sur une surface équivalente à deux laits de grano-mural. Vous procédez maintenant à l'application de la sous-couche sur le mur préalablement encollé. Appliquez la sous-couche progressivement, telle une poêle de verre en prenant soin de chasser l'air. Marouflez énergiquement la surface de grano-mural que vous venez de poser. Prenez un soin tout particulier à cette opération. Grâce à la faible épaisseur de grano-mural, il vous suffira d'enlever les caches-prises afin de poser la sous-couche. Nul besoin de faire intervenir un électricien. Attention toutefois, coupez le courant. L'utilisation d'une colle aqueuse et l'électricité ne font pas bon ménage. Le traitement des joints peut être réalisé avec la colle qui vous a servi à coller la sous-couche grano-mural. Procédez avec une spatule en prenant soin que la colle comble parfaitement celui-ci en profondeur. Nous vous conseillons de réaliser la pose du premier l'air en appliquant la sous-couche contre l'arrêt du mur. Une partie en double apparaîtra sur l'avant-dernier l'air. Vous réalisez alors une coupe boule de notre revêtement. Nous vous conseillons de changer la lame de votre cutter pour une lame neuve afin de ne pas déchirer le grano-mural. L'utilisation de la colle comme joint vous assurera de ne pas voir apparaître de fissures entre les l'air de grano-mural. La pose du grano-mural est maintenant terminée. Nous conseillons un temps de séchage de 48 à 72 heures avant d'enduire pour une finition peinture ou d'imprimer avant la pose d'un revêtement. Nous avons testé différents enduits en pâte, traite à l'emploi, convenant parfaitement à une finition peinture de notre sous-couche. Il s'agit du Rue Alex Polypate RX 301 de la maison d'Aixens. Du tout usage F et G de chez Tout Prêt. Prestonet GP de la maison Messier Prestonet G puis F Nous attirons votre attention sur la dilution des produits en poudre, qui doit être scrupuleusement celle indiquée par le fabricant sous peine d'altérer notre sous-couche. Éventuellement, votre conseiller sera en mesure de vous indiquer une équivalence de produits stockés dans son point de vente. Votre mur est maintenant isolé, enduit et impréné. En vous remercions d'avoir utilisé notre sous-couche Granomural, nous vous souhaitons un excellent confort acoustique et thermique. Sous-titrage Société Radio-Canada